J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui sont dans un endroit où ils se sentent pas bien, ils se sentent pas à leur place, et toujours à la recherche du changement, et toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, parce que voilà, on est un peu dans ce trou, quoi. Et ça fait longtemps qu'on cherche à y échapper, qu'on cherche à sortir de la grotte, et un peu à remonter la pente, tu sais, la vie elle est composée de plateaux et de pentes, que ce soit montantes ou descendantes, et parfois, bordel, le plateau, il peut vraiment durer longtemps, quoi. Attends, il pleut là, c'est une blague ou quoi ? Et quand on est sur ce plateau, souvent on est là, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois, on se dit bon ouais, le changement sympa, mais à quand, quoi. Et c'est un peu perturbant, parce que des fois c'est vrai que tu attends vraiment, vraiment, vraiment longtemps, avant qu'il y ait un truc qui bouge, avant qu'il y ait un déclic, et la plupart du temps, ce déclic il vient souvent d'une situation un peu hardcore, genre un truc qui foire dans ta vie, où tu te fais larguer, où t'es fauché, t'as plus d'argent, enfin bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais ce changement-là, il faut le provoquer à un moment, quoi. Il y a un moment, il faut bouger, il faut se mettre le pied à l'étrier, et arrêter de l'attendre, et de se dire que ça va sortir du ciel, tu vois, mais plutôt se dire bon ben attends, le changement il veut pas bouger, ben je vais le tirer par la peau des fesses, quoi. Et je pense que le meilleur moyen dans ce cas-là, le meilleur moyen pour l'attirer ce changement, c'est un peu de distordre la façon dont tu te vois toi-même et dont les autres te voient, tu sais. Il y a une expression anglaise qui s'appelle break the pattern, tu vois, briser le, comment dire, briser le cadre, briser le pattern, quoi. Attends, j'espère que tu m'entends là. Ça peut passer un peu partout, tu vois. Ça peut passer par une nouvelle coupe de cheveux, ça peut passer par se lancer dans un truc comme ça, un peu sans réfléchir. Tu sais, moi c'était mon rêve depuis que j'avais 16 ans d'acheter une moto, et c'était un peu passé à la casserole, quoi. De 16 ans jusqu'à 19 ans, j'y avais plus pensé, parce que bon, il y avait le permis voiture, et tu sais, on est un peu désillusionné dans ces années-là. Bon, le motard, il va se calmer là, ou quoi ? Parfois, le changement, il faut le provoquer un peu, sans même s'en rendre compte soi-même. Parfois, il faut se mettre un peu, tu vois, un coup sur la gueule, et le... Mais attends, mais ils volent mon skate, le Playbar, là. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, en Australie, les road trips, ça se fait, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est une étape obligatoire. Et je me suis dit, attends, je suis là, je sais que le permis moto coûte pas cher, pourquoi pas se lancer, quoi. Attends, ah ouais, ça coûte 400 euros et tout, mais attends, comment je vais faire pour transporter tout mon matos et tout ? Et c'est là que tu commences à te poser des questions, et te dire, attends, tu délires complètement, enfin, laisse tomber, si jamais tu tombes en panne au milieu de nulle part, surtout en Australie, enfin, c'est pas les Alpes, quoi. Et c'est là qu'il faut se mettre le coup de pied, et changer un peu le truc, tu vois. Donc, je te parle du projet de la moto, mais c'était pareil pour les vidéos, tu sais. Enfin, je veux dire, quand tu passes de... Imagine-toi maintenant, et imagine-toi demain que, voilà, tu postes ta première vidéo sur YouTube, tu sais même pas de quoi tu vas parler, mais c'est un énorme changement, et moi, ça a été un peu comme ça, tu sais, ma première vidéo, elle était un peu, bon, mais... Enfin, on n'en parle pas, quoi. Mais tu la regardes, elle est affreuse, mais c'était un peu comme ça, sous ce déclic du... Tu dis, allez, on va se bouger le cul, on va break the pattern, quoi. Et vraiment, ça passe un peu partout, quoi. Tu peux te couper les cheveux, tu peux porter des trucs. Tu sais, moi, j'adore... J'adore un peu des fois, vraiment, me distinguer des autres, et me distinguer un peu de la norme sociétale, quoi. En m'habillant un peu comme un plouk, ou... Ouais, en me faisant un truc chelou, tu vois. Ou alors, je me déplace toujours en skate sur mon mini penny board, qui ressemble à que dalle, qui fait la longueur d'une cigarette, quoi. Et les gens, ils te trouvent un peu bizarre. Et du coup, quelque part, quand tu parais bizarre, et quand toi-même, tu te dis, mais attends, je suis bizarre, là. Mais il y a des trucs nouveaux qui t'arrivent, parce que forcément, t'attires des trucs bizarres, quoi. Des trucs nouveaux. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé un peu à pas accepter mon individualité, mais tu vois, à me dire, mais attends, il n'y a rien de mal à être bizarre. Et puis au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais ça ? Je ne vais pas crever, quoi. Et c'est là que les choses intéressantes t'arrivent. C'est là que tu te fais embaucher dans une boîte de modeling, alors que tu n'as jamais rien fait. D'ailleurs, j'ai un contrat, là, qui est prévu, le 8, 9, 10. Si ça marche, je vais me faire une tonne de pognon, genre peut-être 2000 dollars, si j'ai de la chance. Ce serait vraiment ouf. Mais tu vois, pareil, ce jour-là, où je me suis dit, attends, ce serait peut-être intéressant, quand même, de postuler dans une boîte de modeling. Je sais qu'ils se font masse d'argent et tout. Et moi, qui ai besoin de thunes, si je peux éviter de me péter le dos, que je le fasse, quoi. Et tu vois, j'y suis allé, et ce n'est pas du tout mon monde, le modeling. Vraiment pas. C'est vraiment un monde de barjots, un peu, des gens qui, voilà, c'est tout sur l'image et tout le monde est un peu faux cul pour se faire remarquer un peu dans le business, quoi. Mais j'y suis allé et j'ai kiffé et ça m'a permis de voir plein de trucs. Donc, essaye de faire des trucs un peu nouveaux si jamais tu es dans cette situation-là, un peu de plateau, ce plateau un peu de vie. Et que tu l'attends, ce changement, mais peut-être qu'il serait temps de... Mais d'arrêter de l'attendre et de le provoquer toi-même. Fais-toi un autre truc, je ne sais pas, moi. Coupe-toi les cheveux, achète-toi des nouvelles bottes, pars en voyage pendant une semaine, je ne sais pas, même si tu habites à Paris ou à Strasbourg, mais pars dans le Jura, quoi, pendant une semaine et fais un truc nouveau et tu vas voir qu'il y a plein de nouveaux trucs qui vont t'arriver, justement, quoi. Moi, il fait nu, là. Je te laisse... On ne dirait pas qu'il fait nu à la caméra, mais... Ouais. Bon, t'as vu ma crinière, là ? J'aimerais bien que ce soit un peu plus long derrière. Je vais attendre un peu parce qu'elle m'a un poil raccourci, ici. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une énorme crête et... Ouais, franchement, j'adore, quoi. Enfin... J'adore faire des trucs nouveaux. Bon, allez, moi, je te laisse. Je vais récupérer mon chapeau, là. Bon, j'ai galéré un peu, mais ça devrait donner à peu près ça. C'est vraiment le méli-mélo, tu vois. En fait, je sens que j'essaye de compliquer un peu trop les trucs parce que t'as plein d'endroits où attacher. Et en même temps, il y a plein d'endroits où c'est un peu interdit, tu vois. Donc, j'essaye de faire des nœuds un peu partout et tout. Mais je me dis à chaque fois, Egon, fais un truc simple. Si jamais t'as besoin d'enlever les sacs et tout. Donc, pour l'instant, bon, il y a un nœud qui s'est défait, là. C'est pour ça que ça ressemble à rien sur le côté droit. Mais ici, c'est plutôt pas mal. Tu vois, je l'ai accroché ici, là, au machin, en faisant bien attention que ça touche pas la chaîne. Et ouais... Je me suis dit que le plus important, c'était de quand même faire une base, tu vois, quelque chose. Parce qu'il y a un rack qui va venir ici ou quelque chose là. Mais ici, de toute façon, il faudra que je mette mes sacs et tout, tu vois. Donc, au moins ici, j'ai une base qui bougera pas, quoi. Et après, ici, il faudra que je trouve ce que je vais mettre. Mais ouais, c'est pas facile. En fait, il y a tellement de possibilités avec les nœuds. C'est ça le problème. C'est qu'il y a tellement de choix, tellement de nœuds à faire, tellement de possibilités, tellement d'attaches que tu sais plus où mettre la tête, quoi. Bon, bref. Je reprendrai les recherches plus tard, quoi.